Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous, c'est le Haul Casion numéro 1. Donc un book haul, mais de livres d'occasion. J'adore fouiner un petit peu partout pour trouver des livres moins chers que ce qu'ils sont. Et je vais vous montrer mes petits trucs. Donc en premier, on a les brocantes. De mai à octobre à peu près, on a des brocantes un petit peu dans toute la France. Donc n'hésitez pas, les gens se débarrassent, et puis nous, ça nous fait plaisir. Et au final, j'ai pu avoir tout ça pour 14 euros. Ça ne vaut pas le coup de se priver. En deuxième, pour toute l'année, on a les petites boutiques. Je sais qu'à Paris, on a Boulinier, J.B.R. Jeune, J.B.R. Joseph. Je préfère Boulinier personnellement parce qu'on trouve des livres à très très petit prix, entre 20 et 50 centimes. Voilà, 1 euro pour les grands formats, ils ne sont pas chers non plus. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté au mois de décembre. Premièrement, donc pour 2,50 euros, j'ai acheté Wonder. Alors je l'avais déjà en petit, mais comme j'avais acheté Augie & Me en anglais, et qui était plus grand, ça m'embêtait. En fait, j'avais ça, et maintenant il y a lui, mais il est plus grand. Ça fait beaucoup de livres bleus, mais je pense que le petit, du coup, je vais l'offrir à ma sœur au lieu du grand que j'ai acheté. Et je vais garder le grand dans la bibliothèque. Il a à peu près plus la même taille que le petit. Ce n'est pas du tout clair ce que je dis, mais je me comprends. Ensuite, j'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes. Donc c'est comment se débarrasser d'un vampire amoureux à 3 euros. A force de voir des vidéos au-dessus, je me suis dit que pour 3 euros, ce n'est pas à peine de se priver. Ensuite, j'ai acheté si je reste, donc pour 1,50 euros. Pareil, sans savoir exactement de quoi ça parle, mais parce que j'en ai entendu parler, j'ai acheté Hush Hush. Il était aussi à 1,50 euros. Et en dernier, Born on a Blue Day, je suis née un jour bleu en français pour 2 euros. Donc c'est le témoignage d'un autiste sur le fait qu'il est né un jour bleu, donc il voit les jours, les chiffres avec des couleurs, etc. C'est pareil, ça fait des années que j'en entends parler, donc je l'ai pris. Ce qui fait que j'ai pu avoir ces 5 livres pour 10,50 euros, soit un peu plus que le prix d'un poche ou moitié moins qu'un grand format. Voilà, j'ai envie de dire. Ils mettent des livres tous les jours, ils en reçoivent tous les jours. J'essaye d'y aller une fois tous les 2 mois, pas plus. Mais là, c'est vraiment la première fois où j'achète des trucs pas pour ma classe, pas pour les autres, mais pour moi. Donc ils vont du coup prendre leur petite place dans la bibliothèque. Vous les verrez bientôt dans le décor. J'ai vu par contre, dans Wonder, à la page 257, il y a une photo des gens à qui devait appartenir le livre. Qui sont, ma foi, des gens qui devaient être à Noël et qui ont l'air très joyeux, voire éméchés. C'est pour ça que j'aime aussi les livres d'occasion, j'en avais déjà parlé. On trouve des petits souvenirs des tickets de caisse, là une photo, de gens que je ne connais pas. Mais je pense que je la laisserai dans le livre parce que c'est aussi l'histoire du livre. Et en troisième, si vous avez des amis qui déménagent, n'hésitez pas à récupérer leurs livres. Enfin, il y en a beaucoup qui donnent leurs livres ou qui vendent leurs livres pas cher. J'ai une amie qui part vivre à La Réunion, donc forcément elle essaie de voyager un minimum léger. Et j'ai pu récupérer tout ça. Je sais qu'à côté de chez moi, il y a un petit bouquiniste, donc il fait les brocantes, c'est comme ça que je l'ai connu. Il est spécialisé en fait en littérature jeunesse et en figurine. Et je vais par exemple lui envoyer un mail pour savoir s'il n'a pas les derniers tomes des Enféliens Baudelaire que je cherche depuis des années. Quand on cherche d'autres livres spécifiques ou dans une édition spécifique, c'est cool de l'avoir et de savoir qu'il peut se procurer plus ou moins tout ce qui existe. Donc voilà pour ce premier haul occasion qui était un petit peu différent vu que j'ai voulu vous parler des endroits où je trouvais mes livres. Vous trouverez ça dans les autres hauls où je pense que je vous présenterai juste les livres. Donc tous les deux, trois mois quand j'aurai assez de livres pour vous les présenter. N'hésitez pas à racheter des livres d'occasion, les livres c'est vraiment intemporel. A part si vraiment vous êtes une maniaque et vous voulez pas que votre livre ait un seul petit pet. Effectivement c'est compliqué mais moi qui aime voir que les livres ont vécu, ça me va à l'occasion, c'est parfait pour moi. Je vous retrouve demain avec une nouvelle vidéo, lisez bien, achetez bien vos cadeaux de Noël. Commencez à manger petit à petit pour agrandir votre estomac pour qu'il soit prêt pour le 24 et le 25 décembre. Et puis bah à demain ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !